Bonjour à tous et bienvenue dans le Book Club de l'été. Chaque semaine, je vous présente un résumé d'une bible du marketing pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de devenir incollable sur les grands classiques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club. Pendant tout l'été, chaque semaine, on va réviser ensemble un grand classique du marketing. Et ça commence cette semaine avec la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Un livre qui a vraiment secoué la sphère du travail lors de sa sortie en 2007. La semaine de 4 heures a changé la vie de nombreux entrepreneurs en leur montrant qu'ils pouvaient vivre différemment. Alors, comment a-t-il fait ? Tim Ferriss nous défie, nous les travailleurs acharnés, d'abandonner l'idée conventionnelle de travailler vissé sur un bureau de 9h à 5h. Il appelle ça la rat race. Le fait qu'on est sans arrêt en train de courir après quelque chose. Aujourd'hui, bien souvent, nous souffrons du fait que notre planning nous maîtrise et plus l'inverse. Il est temps de concevoir une vie qui met l'accent sur faire plus avec moins. Moins de temps, moins de stress, moins de travail au sens traditionnel du terme. Car la grande idée ici, c'est bien le concept du New Rich ou NR. Tim Ferriss affirme que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de temps et de mobilité. Il propose un cadre pour réaliser cela, le fameux deal qui signifiera définition, élimination, automatisation et libération. Tim Ferriss nous invite à redéfinir ce que signifie vraiment être riche aujourd'hui. Pensez à un artiste indépendant qui ne gagne peut-être pas des millions, mais qui a la liberté de passer du temps avec ses proches et faire ce qu'il aime toute la journée. Pour Tim Ferriss, ce sont eux les nouveaux riches, les ressortissants de l'économie de la passion. Ceux qui vont réussir à vivre de leurs newsletters, leurs podcasts, leurs créations, tout en restant indépendants. Ce livre nous invite donc à redéfinir notre relation au travail et à l'argent. Mais pas seulement, il nous aide aussi à redéfinir nos priorités. Comment ? En encourageant l'élimination des tâches inutiles. Tim Ferriss appuie sur le principe de Pareto pour nous aider à atteindre le concept de productivité minimale viable. Le but est de maximiser notre productivité en minimisant notre temps de travail. C'est pour ça que le livre s'appelle « La semaine de 4 heures ». Vous qui écoutez le podcast, vous êtes certainement un professionnel débordé. Vous passez des heures chaque jour à lire vos emails, organiser des réunions, coordonner les membres de votre équipe. Mais combien de ces tâches génèrent réellement de la valeur pour votre entreprise ? Tim Ferriss suggère d'éliminer toutes les tâches qui ne contribuent pas à minima à 80% de vos résultats. Ça, c'était pour le E de élimination. Vous l'avez compris, on est déjà à la moitié du concept fil rouge du livre, le concept « deal », D comme définition, E comme élimination et A comme automatisation. Évidemment, pour Tim, la liberté passe par le fait d'automatiser nos revenus. Et c'est là que ça devient intéressant pour les marketeurs. Ils parlent notamment de la création d'infoproduits ou de la sous-traitance, réussir à déléguer, j'en parlais encore il y a peu sur Instagram et je crois que ça vous a beaucoup parlé, ou encore l'automatisation des processus dont on parle presque chaque semaine dans le podcast. Tout cela pour vous aider à transformer votre business en cache-machine automatique. Autrement dit, comment générer plus de revenus en vous faisant intervenir le moins possible ? Imaginez un commerce en ligne qui vend des produits niche. Au lieu de gérer tout le processus de vente vous-même à la main, vous pourriez sous-traiter la logistique à une autre entreprise, automatiser les réponses par email avec des modèles déjà prédéfinis, ou en vous appuyant sur l'IA, ou même utiliser des publicités payantes pour générer du trafic en automatique vers votre site web. Ainsi, votre entreprise pourrait rouler toute seule et générer du cash, même quand vous dormez. La dernière partie, c'est le L, comme Libération. Ici, on ne parle pas du magazine que tout le monde connaît, Tim Ferriss nous invite davantage à embrasser le nomadisme. On en avait parlé dans un épisode avec Romy, je vous le glisserai dans les ressources de l'épisode. Le digital nomade passe son temps à voyager, à vivre de n'importe où, en gérant ses affaires à distance. C'est un style de vie qui a explosé, surtout depuis la pandémie Covid-19, et puis l'essor du soloprenariat. Une tendance qui vise à lancer son business seul, en toute autonomie, et déléguer au lieu de recruter. Le nouvel idéal de travail, c'est réussir à travailler depuis la plage de Bali ou un café à Paris, en ayant automatisé son travail, mais aussi en s'étant libéré des contraintes de lieu et de temps. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode, un post que j'ai fait sur le sujet du nouveau mode de travail en 2023, mais aussi un super documentaire sur le futur of work, lancé par mon collègue Samuel Durand. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut ou devrait travailler 4 heures par semaine ? Évidemment non. Mais ce livre nous invite à réfléchir à notre rapport au travail, à la vie et même à l'argent. Il nous encourage à repenser notre mode de vie et à chercher des moyens d'améliorer notre qualité de vie pour sortir de la course effrénée à la productivité, aux revenus et aux rendements aveugles. À la fin du livre, vous n'aurez pas nécessairement envie de travailler 4 heures seulement par semaine, mais vous serez peut-être prêts pour la première fois à remettre en question nos acquis sur le travail, l'argent et ce qui fait le bonheur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Si oui, partagez-le à quelqu'un que vous aimez et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Désormais, vous avez même la possibilité de me laisser un commentaire sur Spotify. Alors j'espère que vous ne vous en priverez pas. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode du Book Club. Le Book Club Sous-titrage Société Radio-Canada